C'est un outil électronique en ligne qui permet de rédiger un guide des procédures cabinet, donc ordre et à la fois expertise comptable et commissariat aux comptes. Il a été complètement refondu en 2018 à la suite de la réforme de l'audit, donc il est complètement aux normes, si je puis dire, pour tous les cabinets, en particulier dans l'EIP bien sûr. Et en fait, moi je vous invite à vous en servir, parce qu'évidemment si vous continuez à faire du commissariat aux comptes, et c'est quand même pourquoi on s'est battus aujourd'hui, eh bien il faut aussi vous mettre en conformité avec la nouvelle réglementation en termes de procédure. Donc cet outil, vous pouvez y accéder en ligne en créant un compte sur capperformance.com. Et donc vous verrez qu'il est très interactif, puisque vous sélectionnez les paragraphes qui correspondent au profil du cabinet, vous pouvez ensuite l'exporter dans Word et le modifier. Donc c'est un outil qui est très très bien, et surtout qui vous permet de ne rien oublier, et d'avoir le bon phrasé, le bon rédactionnel pour vos procédures cabinet. Donc c'est un outil à consommer sans modération, pour vous mettre à jour sur une nouvelle procédure cabinet. Voilà ce que je pouvais en dire, et je l'ai utilisé à titre personnel, justement pour me mettre à jour les procédures de mon cabinet, et je l'ai trouvé vraiment très performant. Oui, il a été conçu ou reconçu par Nathalie Lutz, qui est là, et par Charlotte Lelevreur, qui est une ancienne du H3C, donc qui a apporté toute la rigueur venant du régulateur. Sans mauvais esprit de ma part. Guillaume. J'attendais de le dérouler, en fait. Je pensais que vous étiez des grands garçons, et que vous alliez parler spontanément tous les autres. Donc, alors, BeBuzi, je ne sais pas si ça vous parle, si vous l'avez vu passer dans différents articles, on a eu l'occasion aussi de le présenter dans différentes manifestations. Alors, BeBuzi, c'est quoi ? BeBuzi, c'est la plateforme de mise en relation des professionnels, de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes. C'est une application qu'on attendait depuis un petit bout de temps, qui est facile à utiliser, que je vous suggère évidemment d'utiliser dès ce soir, qui est très facile aussi à utiliser avec un téléphone, pas uniquement avec votre ordinateur. Donc, ça facilite aussi les choses, parce qu'on est souvent à utiliser cet outil, et donc il est ergonomique, il est fait pour ça. Alors, c'est très simple, avec votre compte expert, vous créez un profil, et vous avez la possibilité derrière de déposer une offre, par exemple, vous recherchez un profil particulier pour exécuter une mission, donc sur un dossier en expertise comptable ou en commissariat aux comptes, et il suffit de décrire et de déposer cette offre sur la plateforme. De la même façon, de manière symétrique, si vous avez un profil particulier, et que vous souhaitez participer à une mission, vous, vous allez définir votre profil, votre horaire, la région potentiellement dans laquelle vous souhaitez intervenir, et ainsi, très simplement, avec un système d'alerte, que vous allez potentiellement paramétrer, si vous voulez faire un focus particulier sur, je ne sais pas, un profil de consolideur, une volonté de travailler dans telle zone, avec tel type de critères, vous aurez ensuite, très simplement, dans un tableau de bord, les propositions qui vont s'afficher, et qui peuvent correspondre, typiquement, à votre demande. Donc, de manière symétrique, ce tableau de bord, que vous soyez en offre ou en demande, va s'afficher, et ça va vous permettre, en effet, d'avoir des opportunités de mission supplémentaire, mais aussi, de travailler en inter-intra-professionnalité, parce que, évidemment, on n'a pas forcément toutes les compétences dans nos cabinets. J'évoquais la consolidation, c'est typiquement un sujet sur lequel on n'est pas forcément tous équipés de consolideurs en interne, et si, en effet, on a un dossier ou deux seulement, on va souvent faire le choix de travailler avec des partenaires, des confrères, que l'on va, évidemment, faire travailler sur nos dossiers. Donc, un outil pratique, vraiment très pratique, très simple d'utilisation, qui, en plus, aujourd'hui, intègre un point, un volet important, et ça, c'est tout nouveau, c'est une innovation qui est là d'il y a quelques jours, je crois. On a un peu plus, on va avoir un peu plus, quelques semaines, quelques semaines, qui est celui de pouvoir vous proposer ou de recruter des confrères commissaires au compte sur le volet, l'article R822-33 pour le contrôle qualité interne, avec un affichage du nombre d'heures que vous effectuez, c'est du déclaratif, il n'y a pas de contrôle de la CRCC, mais ça vous permet de savoir si, en effet, le confrère a une certaine expérience du commissariat au compte, et donc de travailler peut-être davantage encore demain avec des confrères qu'on connaît moins aujourd'hui. Et j'aurais tendance à dire que transformons ces contraintes réglementaires qui s'imposent à nous en un élément positif, parce que la contrainte qu'on a tous, c'est qu'on est la tête dans nos guidons, et on a toujours cette difficulté de prendre le temps, d'échanger avec la pratique des confrères, et puis aussi de partager cette expertise. C'est l'occasion, au travers de cette contrainte, grâce à Bebezy, de trouver très simplement des confrères avec qui vous pourriez travailler demain. Voilà. Donc une plateforme que je vous invite vraiment à utiliser. Pour donner quelques statistiques, vous avez à peu près 700 utilisateurs uniques qui ont utilisé depuis seulement quelques mois cette plateforme, ce qui représente environ un peu plus d'une centaine d'offres dans différentes catégories. Vous les voyez ici représentées à droite avec différentes couleurs. Et donc c'est un premier succès puisqu'on a un peu plus de 10% des professionnels franciliens qui ont utilisé cette plateforme. Et je vous invite en effet à ne pas hésiter à la tester pour la faire vivre. Je crois qu'il y a aussi un partenariat où le CJEC était aussi actif sur le développement également des idées autour de la plateforme. Voilà. Donc je pense qu'on aura peut-être aussi des innovations dans les mois à venir. Oui, je voulais juste faire une précision sur le contrôle qualité parce que vous savez que maintenant avec la nouvelle législation, le contrôle qualité interne est obligatoire. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait un responsable du contrôle qualité interne et qu'il fasse des travaux de revues de contrôle qualité interne annuellement. Donc ça, c'est la première chose qui explique pourquoi Bibesi a été créé. C'est pour répondre à cette demande réglementaire des cabinets de commissariat aux comptes. Je fais une précision aussi. Si vous êtes dans un cabinet, on va dire, monopersonnel sur lequel vous êtes seul, signataire, vous avez une dérogation possible qui a été validée par le H3C qui consiste à faire plutôt une auto-évaluation plutôt qu'un contrôle, on va dire, par des personnes qui n'ont pas participé à la mission. Parce que le principe du contrôle qualité interne, ce sont des gens qui n'ont pas participé à la mission qui contrôlent, sinon ça ne sert à rien. Mais au cas d'espèce, des cabinets où il y a un seul signataire, vous avez la possibilité de faire une auto-évaluation. C'est une dérogation qui a été accordée par le H3C qui est spécifique à ce cas de figure. Je préfère vous le dire parce que c'est toujours une bonne nouvelle qui est bonne à prendre. Mais pour tous les autres, ce que je vous invite, effectivement, c'est si vous cherchez, si vous n'avez pas la ressource interne, Be Busy est là pour ça. Merci par ces précisions extrêmement utiles, mon cher Frédéric. Alors, cher Philippe, à toi, avant de nous parler des groupements et toutes sortes de choses, j'aimerais que tu nous relates, on a un tout petit peu de temps devant nous là, j'aimerais que tu nous relates ton expérience au sein de la commission Pôle PE, puis au sein du petit groupe qui a travaillé sur la révision légale. J'aimerais bien savoir comment tout ça a prospéré ou n'a pas prospéré, d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous livrer ton sentiment de l'intérieur, s'il te plaît ? Depuis février, je ne suis pas du tout élu de la profession, et depuis février 2017, je pourrais l'être peut-être un jour, depuis février 2017, je traîne, entre guillemets, un petit peu à la compagnie, j'ai rencontré pas mal de personnes, tout simplement, pourquoi ? Parce que je suis un CAC inquiet, je suis dans la case numéro 2, c'est-à-dire un chiffre d'affaires important en commissariat et au compte est très impacté par les seuils à 8 millions d'euros. Donc suite à cette sensibilité, j'ai participé dans un premier temps au pôle PE, où on a essayé de revisiter la NEP PE que vous connaissez, qui n'a pas été spécialement, on va être très clair, un gros succès, tout simplement parce que toutes les données, l'environnement politique n'était pas tout au moins connue au sein du pôle PE et du groupe de travail que j'animais sur la proportionnalité. Suite à cela, tout simplement, et la journée PE, il y a eu la mission de révision légale suite au rapport de l'IGF qui a un petit peu secoué tout le monde au niveau du national, d'autres toutes au moins. Et donc, j'ai participé également à cette deuxième étape sur la mission de révision légale qui a des bons côtés, des côtés un peu négatifs. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'entre ce que je vois, ce qui a été fait par CAC en mouvement, un très beau travail, CNCC aussi, c'est pas mal, H3C, j'ai des réserves, mais bon. Et puis d'autres groupements ou organisations qui ont proposé des choses, on a vraiment beaucoup tous travaillé. Et ce qui est un peu dommage de ce que je ressens, de ce que j'entends, c'est que Bercy ne nous écoute pas du tout. Et on a beau utiliser, enfin utiliser, demander à des économistes de grande qualité d'expliquer que le tissu économique français, c'est des entreprises à 3 millions, 3 millions et demi d'euros, qu'avoir un seuil à 8 millions d'euros, c'est complètement stupide, que les textes européens n'ont jamais dit qu'il fallait absolument avoir un seuil à 8 millions d'euros. Oui, ça, c'est le seuil européen, indicatif, mais après, c'est à chaque, et c'est écrit dans les textes, dans la réforme européenne de l'audit, chaque pays européen doit impliquer ses propres seuils par rapport à son tissu économique. Donc je suis un CAC très inquiet. Ce qui me remonte le moral, je ne vous cache pas ces CAC en mouvement, et je vous remercie de m'avoir fait une petite place et de participer à ces travaux de qualité. Je crois beaucoup, aujourd'hui, je ne vous cache pas en ayant passé quelques jours à la CNCC et autres à l'influence, tout au moins ce qu'essaye de faire CAC en mouvement. Et il faut remercier, croyez-moi, la CRCC de Paris et tous ses élus de très gros travail et la disponibilité qui est assez impressionnante. Voilà. Donc merci en tous les cas. Applaudissements Je ne l'ai pas fait monter sur scène pour qu'il nous dise ça. Non, ce n'était pas prévu, je vous le garantis. Voilà. Mais j'apprécie, merci. Alors le sujet pour lequel on m'a demandé de venir, c'est tout simplement de parler des groupements et associations techniques. Personnellement, ça fait, je crois, à peu près 17 ans que je fais partie d'un groupement d'expertise comptable et de commissariat au compte. Il faut savoir que, je vous dirais peut-être éventuellement le nom, mais peu importe son nom, moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière parce qu'une vie d'expert comptable de commissaire au compte est très longue. On exerce des fois en association, des fois en vente des cabinets, ça a été mon cas. Des fois, on fait plus d'expertise comptable, d'autres fois, d'autres périodes, plus de commissariat au compte. Pas de chance, et en ce moment, c'est l'époque où je fais le plus de commissariat au compte. Mais j'en suis heureux parce que c'est une de mes passions et mon groupement ou les groupements en général et associations techniques vont vous aider beaucoup. Alors, c'est assez facile de parler de ce sujet-là en fin de journée parce que tous les besoins que j'ai entendus depuis ce matin, vous les trouvez, je crois tous, je n'ai pas d'exemple, dans des groupements ou associations techniques. Que ce soit en termes de besoins ressources humaines, j'ai entendu tout à l'heure une consoeur qui dit tiens, je vais me rapprocher d'un autre cabinet pour pouvoir faire des missions on va partager, pourquoi pas acquérir des connaissances de l'autre parce que je vais devoir me spécialiser dans tel ou tel domaine, secteur d'activité, au nouveau métier ou des problématiques d'outils. On a parlé de digitalisation, alors ça, c'est un grand sujet vaste parce qu'on en tout est n'importe quoi, que ce soit au niveau du gouvernement, on a l'impression que tout est aujourd'hui axé sur le blockchain, le big data, l'intelligence artificielle, etc. Mais bon, concrètement, dans la réalité, quand on est dans nos entreprises et nos P ou TPE ou voire même les ETI, quand on fait de l'audit, on est un petit peu loin de tout ça, même si encore, déjà, on peut appliquer un certain nombre de choses. Les groupements, associations techniques, ça répond à une grosse problématique pour laquelle vous êtes tous là aujourd'hui, c'est l'isolement. On est tous isolés, on est des patrons de cabinet, des responsables de département, des experts comptables, des CAC, et on a tous besoin de réfléchir, de prendre un peu de distance, d'échanger avec des confrères, des consoeurs, se comparer pour pouvoir avancer. On a besoin de beaucoup de recul et c'est moi, ce que j'ai ressenti aujourd'hui, j'ai l'impression de faire partie d'un autre groupement qui est la CRCC, mais c'en est un à part entière d'une autre façon, où on peut échanger et se découvrir un petit peu, voir ce qu'on peut faire au niveau de sa stratégie. Alors, sur les... avant d'aller plus loin pour vous dire quelles sont les réponses aux différents besoins éventuels que vous allez pouvoir trouver et pouvoir faire ça à cette loi PACTE, il y a différentes choses sur les groupements et associations techniques, je vais aller très très vite parce qu'après, il y a des formations, il y a des journées d'animation sur ce genre de sujet. Ce qu'il faut savoir, groupements, associations techniques, il y a deux caractéristiques assez importantes. C'est un, c'est l'indépendance. Moi, c'est quelque chose de très important chez moi, j'aime bien être le patron chez moi, de décider de ce que je veux, sur les outils que je vais utiliser, sur telle ou telle mission où je vais me développer, ça peut être l'évaluation, ça peut être un autre domaine ou la façon dont je vais manager mon cabinet vers une certification ISO, pourquoi pas, ou juste une organisation un peu plus classique en utilisant ce que vous avez vu comme outil. Donc, l'indépendance est quelque chose de très important pour tous les membres en général, c'est même quasi l'exclusivité pour tout le monde, qui font partie d'une association technique ou d'un groupement d'expertise comptable ou de commissariat au compte. Après, l'indépendance va être plus ou moins élevée selon la structure auxquelles vous adhérez. Autre caractéristique extrêmement importante, c'est ce qui fait également leur force, c'est la mutualisation. Et ça, aujourd'hui, depuis très longtemps, on en a besoin. La mutualisation, ça permet tout simplement de partager des ressources pour pouvoir mettre en oeuvre un certain nombre de choses, que ce soit en termes de communication, de marketing, de recherche d'outils, de fabrication d'outils. Donc, cette mutualisation permet de faire tout ça. Après, il y en a d'autres qui vont un petit peu plus loin, qui ont des marques communes. Une marque commune, pardon, ça peut être une charte de qualité, ça peut être un label. Bon, après, il y a toute une déclinaison dans le marketing là-dessus. Ça, ça dépend après des groupements et de la stratégie des associations et groupements. Ce dont je parle aujourd'hui, groupements et associations, ce ne sont pas des réseaux au sens de l'article 22. Là, vous avez le diapo du code d'éontologie où ce que j'appelle tout simplement, c'est des réseaux intégrés, c'est-à-dire qu'ils ont le partage de bénéfices, une direction commune. Donc, il y a un certain nombre d'indices. Je vous renvoie vers le code d'éontologie pour en prendre connaissance. Je crois que c'est... Voilà. Alors, on entend parler d'associations techniques, groupements, qu'est-ce qu'on entend ? En général, vous avez la typologie devant vous, associations techniques, c'est surtout basé, donc tous parlent d'indépendance et d'utilisation, bien sûr, mais l'association technique est surtout basée sur la partie outils métiers, expertise, CAC, bien sûr, avec la formation qui accompagne et la documentation technique. On va dire que c'est une couche ou un niveau qui est déjà un point très important dans nos cabinets. Après, il y a des groupements qui vont un petit peu plus loin, qui rajoutent une dose de marketing, de communication, également de management des cabinets, comment manager ces ressources humaines, les entretiens individuels, les certifications ISO, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc on va déjà vers ce qu'on appelle un peu plus groupement. Et enfin, il y en a qui vont un petit peu plus loin, qui veulent avoir une identité commune, en plus du logo du cabinet ou de la marque du cabinet, donc on a un signe distinctif en plus. Ça, c'est assez intéressant parce que ça vous permet tout simplement quand vous êtes un petit cabinet, moi ce qui est mon cas aujourd'hui, d'avoir des ressources d'un cabinet de très bonne taille parce que du jour au lendemain, je peux intervenir dans des dossiers avec des collaborateurs que j'utilise au sein de mon groupement, tout simplement parce que j'ai des exécutifs comptables de stagiaires que je porte parce qu'ils ne font pas d'audit et moi j'en fais forcément plus que certains. Donc ça vous donne des capacités supplémentaires. Alors vous avez une liste, elle n'est pas exhaustive, de groupements et associations les plus connus. Je vous renvoie vers le guide des associations, groupements et réseaux du Conseil supérieur de l'ordre qui est régulièrement actualisé. De même temps, il y en a une bonne cinquantaine quand même. Donc vous voyez, il n'y a pas tout. Alors, tout à l'heure, en introduction, je vous ai dit que groupements, associations, ça vous a apporté des solutions. Je vais vous donner quelques exemples. On parle de digitalisation parce que c'est un sujet très important, que ce soit en expertise ou en CAC. En expertise, ça fait déjà un petit moment qu'on en parle, mais il faut savoir que la digitalisation c'est très très vieux. Moi, pour ce qu'il en est, j'ai démarré déjà en 2005 sur la comptabilité en ligne, la dématérialisation des dossiers de travail et tout ce qui se scanne, ça vous apporte beaucoup tout simplement parce que ça vous permet d'échanger avec des confrères, de tester des produits, de tester une méthodologie, de l'inventer. Ça, c'est très important, la méthodologie, parce qu'on l'a aussi bien en audit qu'en expertise. Ce n'est pas parce que vous avez un logiciel d'audit ou un scan ou un logiciel de gène en expertise comptable ou un logiciel de comptabilité en ligne que vous allez pouvoir tout digitaliser parce que c'est une méthode qui mélange un certain nombre d'outils qui ont des interactions entre eux, notamment le PDF, je donne des exemples, Excel, qui est un des outils les plus utilisés dans nos cabinets et bien sûr, la méthode, la méthode, comment font les utilisateurs, les collaborateurs, les chefs de mission, comment je supervise une mission en dématérialisé. Donc tout ça, c'est des sujets que les groupements et les associations techniques abordent depuis déjà un certain nombre d'années. Ce qui permet d'avoir un avantage concurrentiel. Je rebondis également, j'ai vu en fin de matinée, ça je voulais vous le dire, donc on a une matrice MOF, force, avantage, menace, faiblesse, ou SWORD, et vous avez mis les associations groupements en opportunité, ce qui est vrai, d'accord, mais je dirais que quand on est membre déjà d'un groupement, c'est une force. Donc voilà, ça c'est l'étape supplémentaire et c'est vrai que c'est une force. Je vous donne un autre exemple, de force, c'est les logiciels d'audit. On n'a plus les temps de logiciels d'audit aujourd'hui sur le marché, ce qui est assez incroyable quand on voit le micro-marché qui va a priori se réduire encore, mais on ne sait pas quels sont lesquels qui sont performants. On ne sait jamais ça. Et un groupement, une association technique vous permet justement de savoir ce qu'il en est. Parce qu'on fait des tests, des groupes de travail, des journées d'échange et on va pouvoir discuter justement tu le testes, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que vraiment on peut dématérialiser, est-ce que vraiment j'ai une approche d'audit, est-ce que j'ai une cartographie des risques dans mon logiciel, est-ce que je peux avoir une interaction avec un logiciel comme ACL, IDEA, parce que je fais de l'extraction de données, des tests sur un ensemble de flux. Donc c'est un des apports très très importants qu'on a dans les groupes de travail. On peut même, plusieurs groupes de travail, pardon, groupements ou associations techniques l'ont fait, on crée soi-même son logiciel d'audit. Il y en a plusieurs qui se sont lancés dans cette aventure, une très belle aventure, ce qui permet de créer la méthodologie que l'on désire et en plus d'avoir son propre référentiel. Ce qui évite, ce qu'on voit beaucoup quand on fait des contrôles qualité, c'est les questionnaires à perte de vue qui ne servent strictement à rien. Même le contrôleur qualité qui regarde, ça ne lui sert pas à grand chose parce qu'on voit que c'est rempli sans raisonnement. Et en plus, la plupart du temps, les normes ne vous demandent pas de remplir des questionnaires à perte de vue. Donc, ça vous permet également de créer vos propres outils. C'est ça qui est assez intéressant. Autre point important, je voulais souligner par rapport à aujourd'hui, on se pose la question je dois réorienter mon activité vers l'expertise comptable ou aller plus loin en commissariat aux comptes en faisant également des sacs en informatique, etc. Tous ces besoins-là, vous les retrouvez dans la plupart des groupements ou associations parce qu'ils ont des groupes de travail spécialisés. Donc, on a un groupe de travail évaluation, c'est assez courant, un groupe de travail sur la digitalisation, sur l'audit de l'APE, donc ça vous permet justement d'échanger et d'approfondir ces sujets. Ce qui est très important en fait, c'est surtout, en général, de toute façon, peu importe la période, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a la loi PAC, mais on a tous besoin de dirigeants d'entreprises de se poser des questions et sans arrêt de se remettre en cause. Et souvent, on se remet en cause quand on rencontre d'autres personnes du même métier. Tiens, il fait comme ci, il fait comme ça. Même, en tant que contrôleur qualité, quand on va des fois dans certains cabinets qu'on va contrôler, tiens, on apprend des choses, tiens, c'est pas idiot ce qu'il fait, c'est intéressant, sur cette méthodologie particulière, un marché particulier. J'aurais encore beaucoup de choses, je peux être très bavard sur les... Je sais pas si j'ai assez de temps encore. Vas-y, je peux y aller. Tu vas tout le temps. C'est tout le temps. On attend quelque chose qui ne vient pas, donc... Ah, d'accord. Pour ne rien vous cacher. On attend Bruno Le Maire, peut-être, non ? C'est pas ça ? Pardon ? C'est pas Le Maire ? Non, Le Maire, on le refuse. Voilà, d'accord. Il ne met pas les pieds ici, Bruno Le Maire. On l'a refoulé déjà. C'est pas inscrit. Un point très important, vous l'avez évoqué cet après-midi, on va peut-être un petit peu, je vais pas dire changer de métier, mais avoir d'autres files à son art, se spécialiser dans d'autres domaines, se spécialiser, avoir les outils, c'est bien, mais le faire connaître à ses clients ou à ses prospects, c'est encore mieux. Et ça, c'est pas toujours évident pour les experts comptables et les commissaires en compte, parce que nous sommes, en général, pas trop des communicants et encore moins des commerciaux, entre guillemets. C'est un des apports supplémentaires que l'on obtient au sein de ce type d'organisation, groupement ou association, où on vous apprend, justement, à avoir une démarche de communication. Alors, on dépasse, bien sûr, les plaquettes, parce que, bon, les plaquettes, c'est un peu vieillot. Je crois que quand j'ai commencé mon métier il y a quelques années, on avait déjà les plaquettes. Donc, ça va beaucoup plus loin. Maintenant, on parle de flyers, de newsletters, où on essaye de drainer une population Internet et autres via des mails pour pouvoir les drainer sur des plateformes de sites Internet de cabinet. Parce que les sites Internet de cabinet, vous savez, ont beaucoup évolué. Donc, les sites Internet, où encore on a le profil des collaborateurs, l'accueil, et qu'est-ce que je fais, c'est un petit peu dépassé aujourd'hui quand on voit un peu les nouvelles moutures qui existent, qui sont assez intéressantes. Mais c'est encore une minorité. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, les groupements vous accompagnent là-dessus. Ça, c'est très important parce que ce n'est pas notre métier. Ils se font souvent, d'ailleurs, accompagner de consultants. Et ça vous permet de bien avancer. Que vous dire encore ? Ça coûte cher ? Alors, moins cher que la formation Dauphine. Alors, qui n'est pas très cher. Quand on ramène ça au nombre de jours... Par contre, on n'a pas de ristourne. Il n'y a pas la GFOS. Alors, en général, j'aurais du mal à vous dire parce que je ne connais pas tous les groupements. J'en connais quelques-uns, mais je ne connais pas tous les détails. Je vous renvoie donc au guide des associations du conseil issue. En général, c'est souvent 0,2, 0,5% du chiffre d'affaires pour avoir une idée un petit peu de ce que ça va vous coûter. Alors, 0,2, 0,5% du chiffre d'affaires, ça peut faire pas mal. Mais il faut savoir que vous avez accès, après, au-delà des échanges que vous allez avoir avec les différents adhérents, vous avez également toute une gamme d'outils. Souvent, vous avez tous les outils que vous avez sur le marché comme RCA, tout ce qui est prévisionnel, les investisseurs de fin de carrière, tout ça, vous avez ça dans un blog. Ça vous permet également d'avoir des outils que vous ne pourriez jamais avoir en étant tout seul, même dans des cabinets de belle taille, même de 50 personnes. J'en ai un qui me vient en tête parce que c'est un des outils qu'on a eu depuis très, très tôt, qu'on a toujours utilisé aussi bien en expertise qu'en commissariat au compte. C'est une base de données qui s'appelle Diane. Je pense que certains connaissent. Il faut savoir que Diane, ça coûte, en général, en accès illimité, ça coûte 40 000 euros par an, rien qu'à l'accès à la base de données. C'est une base de données qui regroupe les comptes annuels de toutes les sociétés qui déposent auprès du greffe. Et vous pouvez, par un système de requêtes, par un entonnoir, de faire des analyses de marché très utiles en commissariat au compte quand on fait sans plan de mission ou même quand on a un compte rendu client. Moi, j'ai quelques clients qui m'attendent à chaque fois parce que j'ai une requête, par exemple, où je compare son entreprise avec les 10 autres entreprises les plus proches en termes de chiffre d'affaires sur le même secteur d'activité. Et ça, le client, il est très, très friand de savoir qu'avec le même chiffre d'affaires, son concurrent, il a moins de charges de personnel, il a plus de marge, il a plus de trésorerie, quel est son besoin de fonds de roulement, est-ce qu'il est endetté, pas endetté. Tout ça, c'est des sujets que les dirigeants aiment bien. Donc, c'est des outils que l'on ne peut pas acquérir seul ou c'est assez exceptionnel. Dans ce cas-là, j'avais fait une étude, d'ailleurs, il y a quelques années, parce que je m'étais intéressé à ce sujet-là. Donc, au prix de 40 000 euros, qui était le full utilisation, de mémoire, il n'y avait pas plus de 80 structures qu'il avait en France. Donc, vous voyez, vu le nombre de cabinets que nous sommes, ce n'est pas beaucoup. Donc, l'idéal est un tableau d'outils. On a, tiens, ça me vient aussi, parce qu'on parle d'outils, une des approches que l'on a, parce qu'on a beaucoup de groupes de travail et d'échanges, journées d'échanges. Et ça permet également... Je ne sais pas quelle... Ce n'est pas grave. Ça permet également de... Tout à l'heure, on en a parlé... D'idées... Ça ne marche pas. On parlait d'ACL, tous les logiciels SmartFake, j'ai entendu tout à l'heure, tous les logiciels d'extraction de données qui sont aujourd'hui, qui doivent avoir aujourd'hui une place extrêmement importante en audit, sauf quelque part particulier, je ne vois pas dans lequel on ne peut pas l'utiliser. C'est-à-dire que vous avez des stocks de la facturation ou même une caisse, dans le cadre de la distribution, c'est des outils incontournables. Donc, ce genre de choses, on peut la voir, savoir est-ce que je l'achète, est-ce que j'en prends possession et est-ce que je vais l'utiliser, c'est uniquement parce que vous allez rencontrer d'autres confrères qui font le même métier que vous, qui font du commissariat au compte ou de l'expertise comptable où je vous renvoie vers d'autres outils. Vous avez vu également, il y a beaucoup d'apports en marketing et communication, je reviens, et beaucoup d'aujourd'hui de groupements, je l'ai vu, aident les cabinets, ces membres, à structurer son offre marketing parce qu'on rentre dans une ère où n'importe quel type de cabinet va devoir faire un minimum de marketing. Et ça, c'est, on a besoin de se faire accompagner là-dessus parce qu'on est tous, la plupart, incompétents. Et ça, c'est un des points importants. Je vais bien répondre à des questions si vous voulez. Oui, y a-t-il des questions dans la salle, d'ailleurs, à ce propos ? Ou à d'autres ? D'accord. Guillaume, tu avais une question. Sur l'utilisation de ces réseaux, groupements, associations techniques, est-ce qu'il y a une aide également sur la partie recrutement ? Oui, tout à fait. Enfin, pas tous, mais certains le font. Moi, dans mon groupement, on a créé une nouvelle plateforme depuis un an, un site de recrutement sur Internet. Alors, on fait aussi de la pub, de la com dessus, parce qu'il y a les logos des cabinets, qu'est-ce qu'on recherche, donc c'est mis en valeur. Et puis, on fait à chaque fois en plus participer les collaborateurs qu'on a recrutés. Comment ils vivent au bout d'un an d'intégration dans tel ou tel cabinet à Paris, à Marseille ou à un autre endroit ? Comment il a vécu cette intégration-là ? Est-ce qu'il est heureux de travailler avec nous ? En général, oui, s'il témoigne d'ailleurs. Et donc, ça amène beaucoup. Moi, j'ai quasiment tous les deux jours, trois jours, des demandes pour venir au sein du cabinet. Je pose cette question. Parce qu'on a vu que le capital humain est un sujet juste central, pas que dans notre profession, d'ailleurs, et qu'évidemment, on a toujours des difficultés à recruter certains profils. Donc, c'est un vrai sujet central. Et est-ce que tu sais s'ils utilisent les outils de LinkedIn RH dédiés au cabinet de recrutement ? Parce qu'en fait, on voit de plus en plus des mouvements de fonds s'organisent dans les structures d'une certaine taille qui, en interne, créent des cabinets ou des cellules dédiées au recrutement. ils appellent ça souvent recrutement de talent parce qu'en effet, c'est un travail expert qui demande des outils comme LinkedIn RH qui n'est pas en accès non professionnel. Il faut payer un abonnement qui a aussi un certain coût. Qu'est-ce qu'il en est sur le réseau ? Est-ce que tu sais si certains utilisent et ont déjà cette démarche de quasiment quasi-cabinet de recrutement ? Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est souvent des démarches individuelles sur LinkedIn RH. Ce que je vois. Le groupement, je ne connais pas de groupement aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas parce que je ne les connais pas tous. Ils sont nombreux. Je ne sais pas s'il y a des groupements qui ont carrément créé leur base LinkedIn RH. Par contre, moi, je fais partie d'un groupement plutôt de régions, de provinces où les problématiques sont très importantes pour pouvoir recruter. Donc, c'est pour ça qu'on a centralisé, mutualisé. une des caractéristiques des groupements et associations. Toute cette partie recrutement qui est extrêmement complexe aujourd'hui, trouver des talents, que ce soit pour l'expertise ou l'audit, d'ailleurs, ça ne change rien, ou pour la digitalisation parce que souvent, ce ne sont pas les mêmes collaborateurs. Un collaborateur en expertise comptable n'est pas forcément apte à être un collaborateur en digitalisation d'expertise comptable. Donc, sur LinkedIn, je suis un peu sec. Je ne peux pas t'en dire plus. Non, mais ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et une dernière peut-être question rapide. Est-ce que vous travaillez aussi sur un sujet qui est central aujourd'hui pour un certain nombre d'entreprises ? Et je pense que ça l'est aussi pour nous avec la marque expert comptable qui est celui de l'attractivité de notre profession. Est-ce que vous travaillez sur ce qu'on appelle la marque employeur ? Alors, nous, on a une communication employeur, justement. Chef d'entreprise, employeur. On se présente comme ça parce que simplement nos clients, ce sont des employeurs. Donc, on a les mêmes besoins, les mêmes problèmes qu'eux. Donc, on a depuis un certain nombre d'années, on communique comme cela vis-à-vis d'eux. Après, sur l'attractivité aussi, l'attractivité des collaborateurs, c'est peut-être aussi là-dessus que tu voulais m'amener. On participe aussi à souvent des forums d'école, des choses comme ça. Alors, autre question qui nous vient par la voie de Wiesembley, quels sont les critères à remplir pour être acceptés par un groupement ? Taille, organisation, spécialisation, compétence, etc. Ça dépend des groupements. En général, il n'y a pas de profil particulier. Le seul critère, je dirais, c'est que vous ayez envie de participer. Parce qu'en fait, si vous ne participez pas à l'association technique ou groupement, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, vous allez avoir des outils tout de suite. C'est bien, plein de logiciels, on adore ça. Mais vous savez tous, qu'on a plein de logiciels, on n'utilise qu'une petite partie, voire des fois, pas du tout. La richesse d'adhérer à un groupement ou à une association technique, c'est les outils, OK, mais ça, on peut se débrouiller tout seul. Mais c'est surtout les échanges et arrêter l'isolement. C'est ça qui est extrêmement important pour pouvoir réfléchir sur son marketing, sa communication, sa démarche métier. Tant qu'on est dans les questions, pas seulement pour notre ami Philippe, qui est brillant, vous voyez, il a tenu la distance, il a multiplié par 3 son temps de parole, sans que je lui demande vraiment. Deuxième question, avec l'actualité, pourquoi la compagnie nationale ne propose-t-elle pas des outils obligatoires permettant de répondre aux exigences des NEP et de leurs évolutions qui soient utilisées par les contrôles qualité et contrôles judiciaires comme il en existe au Canada ? Frédéric, tu peux répondre ? Non. Non, je ne peux pas répondre. Je vote joker. D'accord. Donc, nous tâcherons de répondre par écrit à cette question. Nous retrouvons le questionneur et nous répondrons. Concernant BBC, un témoignage. J'ai proposé une mission de sous-traitance à un confrère. Consolidation. Bravo. Voilà. Merci, Guillaume. Alors, une question qui s'adresse à toi, Frédéric. Tu devrais pouvoir répondre. En quoi le commissaire au compte est-il mieux placé que l'expert comptable pour effectuer un audit informatique ? Moi, j'ai envie de dire, il n'est pas moins bien placé, déjà, pour le faire. La deuxième, en fait, c'est, voilà, si le commissaire au compte a déjà, on va dire, marqué un peu sa compétence auprès de son client en la matière, parce qu'il a utilisé, il a une certaine aptitude à utiliser l'outil informatique dans le cadre de son audit, parce qu'il fait des restitutions et des recommandations en la matière, il est nature, voilà, et qu'à priori, il pourrait faire, il peut faire la mission, pourquoi pas, pourquoi pas, et bien entendu, il sera de fait mieux placé parce qu'il sera positionné vis-à-vis du client en la matière. Maintenant, il n'y a pas de raison, évidemment, bien entendu, que les experts comptables, que l'expert comptable ne puisse pas réaliser cette mission, mais c'est vrai que dès qu'on parle d'audit, le réflexe du client, ça va être d'aller voir son commissaire au compte, si le commissaire au compte sait faire et qu'il s'est déjà manifesté, positionné, il n'y a pas de raison que le commissaire au compte ne puisse pas faire la mission. Moi, j'irais même, c'est ma propre expérience, moi, je fais tout le temps de l'audit informatique chez mes clients. Alors, il y a audit informatique et audit informatique, je ne vais pas aussi loin que les fiches, vraiment en détaillant, mais je fais toujours une étude, de toute façon, rien qu'au niveau de la cybercriminalité, ce qu'ils font des sauvegardes, comment ils contrôlent les accès, ça c'est extrêmement simple, pas besoin d'informaticiens. Et le fait, justement, d'évaluer ce risque informatique, mais faiblement, gentiment, sans aller trop en profondeur, le client, du coup, s'aperçoit que vous avez des compétences en informatique, que le sujet vous intéresse et c'est comme ça qu'on peut aller plus loin et les développer. Moi, j'ai déjà développé, des fois, plusieurs fois, des missions en informatique comme cela, tout simplement, parce que j'ai mis le doigt dessus, je suis, vous avez un problème. Merci, c'est Philippe. Et une dernière question. Si le petit client grandit et passe au-delà des seuils, si on a été expert comptable, peut-on accepter le mandat ? N'y a-t-il pas un délai de vite-vité ? Alors, en fait, dans le nouveau mécanisme, il n'y en a pas, si les comptes ont été certifiés, ça c'est une certitude, c'est-à-dire qu'il y avait un prédécesseur qui certifiait les comptes, ça c'est sûr qu'il n'y a pas d'adviduité. Après, s'il n'y a jamais eu d'experts comptables, est-ce qu'il y a un risque d'autorisation ? Je ne suis pas sûr. Il faudrait le vérifier. En tout cas, le cas est très clairement prévu par les aspects déontologiques des règles européennes. Il faudrait le vérifier, cet aspect-là. Je suppose qu'en fait, on vise bien sûr un cas d'une entité qui n'est pas EIP, mais il faudrait le vérifier. C'est une bonne question. On va poser la question à la commission juridique qui se tient le mardi à la compagnie. Vous savez, on a deux sachants plus Miassa qui répondent à toutes les questions et qui répondront à cette question. Là encore, on va retrouver celui qui a posé la question s'il veut bien signaler. Ce sera formidable. Écoutez, Philippe et Guillaume, merci beaucoup pour vos apports, pour vos explications. Vous avez été brillants, vous avez tenu la distance. Grand merci, on les applaudit. Sous-titrage ST' 501